... On est dans un week-end à Maillot pour la vie. C'est une association qui se bat pour aider les enfants malades à avoir une vie plus agréable. Et en gros, c'est plein de sportifs français qui vont sur leur chevet dans les hôpitaux, qui les amènent faire du sport et qui essaient de leur rendre la vie un peu plus agréable, je dirais. Et voilà, moi ça fait 4 ans que je suis avec eux, avec Stéphanie, qui s'occupe de cette association. Et c'est un plaisir, parce qu'à chaque fois, on change un peu le quotidien de ces enfants, qui est vraiment difficile. C'est cool de pouvoir faire du snow avec Polo, et puis voilà, on s'éclate bien. Ça fait du bien de remettre les pieds sur la neige, parce que ça faisait à peu près 6 ans que je n'avais pas fait du ski. Ce qu'on essaie de transposer grâce aux sportifs, c'est les valeurs du sport, qui sont la solidarité, l'esprit de cohésion, de groupe. Et les sportifs, ils s'impliquent à fond dans leur sport, mais ils savent aussi s'impliquer dans la vie associative et donner de leur temps. C'est très important pour les enfants de voir que ces grands champions donnent beaucoup de leur temps et de leur cœur pour les soutenir. En Coupe du Monde, j'ai fait un bon début de saison, je fais 3e et 9e, donc c'était à Lèche, en Autriche. Et ensuite, je suis allé aux Etats-Unis, et là, le fait de faire 3e et 4e sur mes deux dernières courses, ça m'a quand même soulagé. Et puis ça m'a montré que j'étais encore dans les bons. Et c'était important pour moi que je me prouve que j'étais capable. Et puis ça m'a aussi donné de la motivation pour mon entraînement de ce printemps STT. Enfin, je ne vais pas m'entraîner en me disant « ouais, de toute façon, tu vas faire 20e l'an prochain ». Non, là, je m'entraîne pour gagner, et c'est vraiment complètement différent au niveau de la tête. Merci d'avoir regardé !